L'Elysée attirée de nouveaux soignants, c'est justement toute la problématique des hôpitaux, selon l'ordre des nationales des infirmiers, près d'un tiers envisage de quitter leur métier. Et déjà, l'hémorragie est palpable. En deux ans dans cette profession, le nombre de postes vacants est passé de 10 000 à plus de 60 000 des infirmiers, des missionnaires qui ont décidé de passer à une autre vie. Je vous propose d'écouter ce témoignage recueilli par Laurence Duvoix et Stéphane Matuché. Il ne reste plus que ses plaques, accolées à la devanture de sa nouvelle vie. Un centre de soins et de bien-être, ouvert depuis peu à briller. Anne-Laure Mariani a tout plaqué, 12 ans de vie comme infirmière. Dans le privé, le public, comme infirmière libérale ici, mais également au Luxembourg, où elle gagnait près de 5 000 euros par mois. 12 ans d'une vie qu'elle a aimée, mais qui ne faisait plus sens. C'est un métier difficile, et même si je l'ai fait avec beaucoup de passion, et avec beaucoup d'abnégation, parce qu'il faut dire ce qu'il y a aussi, je ne m'y retrouvais plus. Et la période post-Covid a bien prouvé qu'on ne nous a pas considérés non plus, donc ça a été très compliqué. J'avais besoin d'un renouveau et de pouvoir prendre en charge des personnes, de prendre en soin des personnes différemment. Aujourd'hui, Anne-Laure Mariani prend soin de ses patients autrement, loin, bien loin de ce qu'on lui demandait il y a encore quelques mois. On voit l'hôpital, et même le soin, comme il faut que ça soit rentable. On le voit comme une entreprise. On nous demande de faire de la rentabilité. On ne fait pas de la rentabilité avec l'humain. Ce n'est pas le cœur de ce qu'on est censé faire. On est là pour soigner les gens, avec des moyens, avec notre personne, et pas en nous disant tel jour ça doit sortir, parce qu'il faut des lits. Le comptage des lits tous les jours, il vous reste combien de lits ? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça, en tout cas. Les collègues sont en arrêt maladie, ce n'est pas pour rien. Notre vie de famille est impactée par notre métier. On est rappelé. Donc on y va, parce qu'on a une conscience professionnelle. On ne va pas laisser les collègues tout seuls. On sait ce que c'est la réalité d'un service. On sait qu'une personne en moins, ce que ça peut représenter en charge de travail, de stress. Il faut qu'on ait des conjoints conciliants, des enfants conciliants, parce que c'est toute notre vie de famille. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas... Et on le fait. Actuellement, Anne-Laure Mariani a retrouvé du sens dans son métier, une qualité de vie. Elle ne regrette en rien d'avoir démissionné. Elle ne regrette en rien d'avoir démissioné.